Le mode de production et de consommation d'énergie, c'est tout notre rapport à la mature, aux échanges, aux autres, aux profits. Et dans les années à venir, il va falloir penser à ceux qui devront quitter leur maison pour fuir les conséquences du changement climatique. Depuis l'accord de Paris, nous avons été portés par une formidable vague d'espoir. Pourtant, depuis plusieurs mois, des nuages s'amorcellent au-dessus de nos têtes. Monter du climato-scepticisme, déception suite à la COP 22, désintérêt des politiques pour les questions climatiques. Vous le savez, le dérèglement climatique ajoute de l'injustice à l'injustice, de la misère à la misère, de la souffrance à la souffrance. Et ces phénomènes s'accélèrent. Le contexte est difficile, complexe, voire controversé. L'Afrique, pour sa part, se retrouve dans un contexte tourbillonnant de luttes contre le réchauffement climatique et les ODD. Attendons par là atteindre les 17 points des objectifs du développement durable. Quelles initiatives ou innovations faut-il encourager ? Quelles politiques de développement faut-il adopter ? Quelle jeunesse faut-il impliquer ? L'enjeu est crucial, car c'est l'avenir de notre planète et de nos enfants qui est en jeu. Nous parlons tout le temps du développement de l'Afrique, l'émergence de nos pays. Mais ça peut passer par vraiment ces ressources naturelles qu'on a. Les initiatives sont là et que les gens ont cette volonté vraiment de créer et vraiment d'arriver à cette émergence de l'Afrique. Il fait vraiment chaud. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Il fait vraiment chaud au Mali. Nos ZAT, c'est nos enfants qui vont payer. Mais les amis, vous savez, je vous assure qu'un jour, moi je suis dans mon quartier, par exemple à Gouinivé, quand il pleut, vraiment, je le comble. Un jour, on risque de se réveiller la tête, parce que l'eau a nouveau du coup. Je crois que si les mesures ne sont pas prises, c'est pas seulement à Gouin, mais ça va nous arriver dans le topo tout entier. On parle d'environnement, c'est normal. C'est deux concepts, c'est deux trucs qui vont ensemble, parce que quoi qu'on dise, la culture est au début et à la fin de tous. On parle d'environnement, on parle d'environnement. Mais n'oublions pas que dans cette guerre que nous menons actuellement par rapport au changement climatique, il y a l'action anthropique. Il y a l'action de l'homme qui active tout ce combat-là. Il y a l'homme derrière. La jeunesse, c'est le fait de la nation africaine, le fait de tout ce monde. Ce que nous devons faire, c'est apporter des solutions, apporter des réponses, éviter de passer à l'acte, laisser le beau discours de nos anciens. Moi, j'ai souvent dit, la parole n'est que la parole, tout vous est dans l'action. Qu'est-ce qu'on doit faire, les jeunes ? Apporter une moitié de contribution pour pouvoir faire avancer le monde, faire bouger le monde. Par rapport à ça, il faut qu'on retourne vers les valeurs culturelles. Il faut voir d'abord comment l'homme est parvenu vraiment à accélérer ce changement climatique. Je crois quelque part, on a donné l'exemple des berges togolauses, que c'était vraiment un endroit bon à vivre. Mais aujourd'hui, les gens n'y vont plus parce qu'il y a l'action anthropique. Les gens viennent juste extraire le sable. Bon, n'oublions pas que les sédiments qui font partie, sont intégrales de cet écosystème. Donc, quoi qu'on dise, extraire ces sédiments nous font jusqu'à accélérer l'effet des changements climatiques sur les berges africaines. Moi, je crois qu'en tant qu'Africains, c'est une ignorance qui est... On est mal informé, on ne sait pas comment s'y prendre face à des situations comme ça. C'est pourquoi. Et je crois que si les initiatives sont prises, et c'est bien, on a des gardes fous, je crois qu'on peut pallier à ce problème. Puis, je dis Bénin-Togo, c'est l'agriculture pluviale qui est le plus pratiquée. Et actuellement, il y a la rarité des pluies. Et puis, quand il y a plu, les pluies ne sont plus espacées, ce qui entraîne les inondations. Donc, l'un dans l'autre, cela ne profite pas à l'agriculture. Il y a des... Quand il y a inondations, les plantes meurent. Et quand il y a sécheresse, c'est-à-dire quand il n'y a pas les pluies, on n'arrive pas à avoir de bons rendements. Donc, c'est déjà un premier effet des changements climatiques que nos populations subissent déjà. Il y a tous les statuts, il y a des économistes, il y a des juristes, il y a des jeunes professionnels de l'eau. Il y a des gens qui sont dans le domaine des changements climatiques, proprement dit. Donc, tous ces gens, dans ces différents secteurs, doivent pouvoir mener des actions pour pallier au phénomène des changements climatiques. Proposer, ainsi de suite, des réincessions dans le cycle de la nature, passer l'économie linéaire à l'économie circulaire. Donc, ça dit quoi ? Acheter tout projet qu'on achète, c'est de donner une nouvelle vie, une nouvelle valeur. Car il faut rendre compte que tous ces matières premières qu'on utilise aujourd'hui, on parle de crise à la roche, on intervient sur la biomasse. Et donc, avant alors, on s'est rendu compte de mettre ce projet en place, nous essayons de le mettre, ainsi de suite, pour lutter contre cette déforestation, lutter contre l'empreinte écologique, ce projet-là. Donc, sur ce que je penserais, avec mon projet, qui se passe actuellement dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Yaoundé, nous essayons alors de collerquer ces déchets électroniques, et de donner une nouvelle valeur, là où il passe dans le concept de l'or qui est dit, l'or dit. Un étudiant, un arbre, un africain, un arbre, pour lutter contre la déforestation, pour lutter contre l'échauffement climatique, car les arbres, ils ont un effet régulateur. Nous n'allons que les soutenir, les jeter des fleurs, puisque cette journée de l'arbre, que nous avions raté par la rarité des pluies, vraiment se concrétise aujourd'hui par leur appui, nous ne faisons que leur jeter des fleurs. Nous avions mis, banalement, quatre essences, à savoir les mangoutiers, les kayas et les cassias siaméas. Nous allons toujours continuer avec cette association qui est venue nous appuyer, cette association qui répond toujours présent en ce qui concerne leur boisement dans les milieux. Bientôt, on va se bagarrer pour juste un litre d'eau. Exactement. Un litre d'eau, on va se bagarrer pour ça. Entre frères, entre trucs. Imagine un peu vers quelle catastrophe on est en train. Et que vraiment se réunir à dépenser de l'argent pour une coppe. Et au finish, j'ai vu, on est revenu, on a fait du tourisme, on rentre. Et c'est fini. Je ne sens pas réellement l'enjeu, l'engouement, la motivation à un autre niveau. Ils ne visent plus des objectifs en fait. Précis, voilà. Ces objectifs ont été vraiment, je ne sais pas, désorientés. Ils se disent que peut-être en 2030, ils ne seront plus en vie, nous serons là à souffrir. Donc c'est à nous maintenant de nous réveiller, de travailler. C'est une hypocrisie de leur part. Parce que c'est eux qui polluent plus l'environnement. Vous voyez, c'est eux qui polluent plus l'environnement. Et nous les Africains, quelle est notre part de responsabilité ? Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être les engins de moto et tout. Bon, on peut dire que ça va polluer, mais c'est eux plutôt qui polluent plus. Ils organisent des comptes, ils disent quoi, 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 quoi. Mais à la fin, on est devant le fait accompli et sincèrement, c'est nous qui en souffrons. Il faut dire la vérité, nous, on n'a pas ce problème. Nous, on a hérité des autorités qui appuient vraiment à la jeunesse. Et surtout dans le domaine de l'environnement. Quoi qu'on dise, moi, je suis membre de JV. Nous, actuellement, au Sénégal, on est incontournable. Écoutez, vous ne pouvez rien faire sans la jeunesse. Parce que les défis des changements climatiques, là, c'est à nous de relever ces défis-là. Quand on parle d'environnement, on parle de jeunesse, les gens pensent automatiquement en nous. C'est vrai, il y a eu un travail derrière. Mais aussi, il y a eu, comme nous, on a l'habitude de le dire, l'engagement, ça paye. Et c'est juste, le seul salaire qu'on a, c'est l'engagement. Et quand on arrive, ou bien quand on est dans un bus ou dans un véhicule, et on fait des kilomètres, on voit des arbres qu'on a revoisés des années derrière. Et que ces arbres sont devenus maintenant vraiment des coins de repos pour des passagers. Ça fait plaisir au cœur. Et nous, on demande aux gouvernements africains de faire, pareil comme les Sénégalais, d'appuyer la jeunesse africaine, d'appuyer la jeunesse de leur pays, de les soutenir. Parce que chez nous, on n'a pas ce problème-là. Quand la jeunesse organise, sur dans le domaine de l'environnement, et là, on a les autorités à notre côté. Par exemple, actuellement, nous avons un projet de réaliser une sensibilisation et renforcement de capacité des groupements féminins sur la thématique des changements climatiques et développer avec eux des mesures d'adaptation locale pour lutter contre les changements climatiques. Un porteur de projet me parlait de la transformation de la Jatropha. En fait, c'est d'en venir à un développement durable de l'Afrique à travers des ressources naturelles. Et plutôt, moi, je me dis, la Jacinto pousse naturellement. Pourquoi ne pas profiter de cette nature et comment la transformer réellement ? Pour qu'elle soit utile, pour que ce fléau devienne en fait une opportunité. Nous, c'est comme ça, nous l'appelons. Et nous transformons en fait la Jacinto d'eau par un processus de compostage en anglais organique pour pouvoir lutter contre les anglais chimiques qui envahissent la culture africaine qui était plutôt vraiment ancestrales, donc avec les valeurs, je dirais, traditionnelles et la conservation plutôt. Et en même temps, on voulait faire d'une paire deux coups. Et le processus qu'on avait écrivait nous permettait de produire du biogaz. Et là, on transformait en énergie électrique, donc sous fond d'énergie renouvelable. On pourrait réduire, en même temps, l'utilisation d'énergie fossile que nous savons aujourd'hui. On ne parle que des changements climatiques. Donc comment pourrait-on, à partir de ces ressources naturelles, contribuer au développement durable ? C'était vraiment ça, mon projet. Je ne savais pas si ton projet était traditionnel ou plutôt industriel. D'accord. Mon projet est plutôt, je dirais, industriel, parce que nous voulons booster le mécanisme naturel à travers des intrants naturels également. Vraiment avec des équipements, vraiment de pointe, donc pour pouvoir vraiment accélérer. C'est un combustible, l'éthanol, c'est un combustible. Mais dans ce cas d'espèce, c'est juste que c'est un combustible bio, puisque ça a été réalisé à base de la hyacinthe d'eau. Donc, voilà une plante qu'on peut exploiter. Et cette plante-là, d'ailleurs, de façon paradoxale, c'est grâce au déversement anarchique des déchets dans les cours d'eau, dans nos cours d'eau, qui a créé un problème environnemental, d'ailleurs. Donc, je pense que c'est un atout pour nous, puisque nous allons pouvoir valoriser cette plante-là et en même temps réguler un problème environnemental. D'autant plus que toi, tu produis du biogaz et moi, je vais produire du biocarburant. Et si on peut essayer de minimiser les impacts en cherchant à ne plus déverser nos déchets dans les cours d'eau, ça serait également intéressant. Moi aussi, je suis également ingénieur en eau et assainissement, ingénieur civil également. Je pense que l'eau, actuellement, on ne voit pas encore réellement l'impact ou bien les enjeux liés à l'eau. Mais d'un instant à l'autre, on verra bien que l'eau a tendance à chercher un endroit pour se réfugier. Donc, le Togo, j'ai eu à faire le constat, a construit assez de bassins de rétention afin de collecter les eaux provenant des pluies, ce qui permet de réduire les risques d'inondation. Et je pense que c'est un effort vraiment à louer. Et si les pays africains pouvaient également penser dans ce sens-là, ça serait bien pour notre continent et aussi pour le monde entier, d'ailleurs. Voilà. Cette problématique environnementale ne concerne pas seulement les autorités qui sont en charge de la protection de l'environnement, mais que l'environnement est un bien commun. Voilà, ça soit une affaire commune. Voilà. Bon, le financement des projets jeunes. Il faut dire qu'il y a une différence entre un projet et une idée de projet. Et généralement, les jeunes font cette confusion-là. Ils ont une idée de projet et ils pensent qu'ils ont fait un projet. Pour le financement d'un projet, il faut qu'il soit bancar, peut-être d'accord. Avoir un bon financement de projet, le monter de manière corrective, le déboucher, le déboucher du projet, le déboucher du projet, n'est-ce pas ? Au milieu de déboucher, monter des alternatives de financement, la rentabilité du projet, finir de rentabilité du projet pour pouvoir accorger les gouvernements de le financer. Ce qui est vrai, nous les jeunes, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a un projet, on a une gestion de coût. On va faire la va vite. Quand un projet, il a été mûré avant d'être financé. L'État camerounais, il s'est tant bien qu'il m'a accompagné la jeunesse. A l'air, il faut dire qu'il faut qu'à moi, on a mis la jeunesse. Qui intervient, il faut juste d'aider la jeunesse. Il y a une banque de la jeunesse qui a aidé les camerounais pour pouvoir mettre un micro-projet en place. Donc je pense bien que le projet est tant bien monté. Et un bon but, c'est-à-dire que l'État camerounais nous vient franchement en aide. Je pense personnellement que nous n'avons plus du tout à attendre, quoi que ce soit de notre gouvernement, parce qu'on les a attendus depuis un moment, depuis un bon moment déjà. Ils savent réellement de quoi nous souffrons, de quoi souffle l'Afrique, mais ils ne réalisent pas. Si on aura à les attendre, on va peut-être perdre le temps, on finira également par perdre l'Afrique. De pareil pour les Européens, les grands pollueurs d'ailleurs, qui ne font que des promesses inutiles, qui ne tiennent jamais. Et nous devons nous y mettre maintenant et pouvoir y arriver ensemble. Quelles sont les actions que l'association a menées jusqu'ici ? Des faits palpables ? Il y a des choses qui sont difficilement palpables, puisque c'est créer un réseau sous-régional, et donc ça c'est des choses qu'on ne peut pas toucher du doigt, mais qui existent et qui sont là. Et j'espère que, bien là par exemple, il y avait des Béninois qui étaient là, et qui cherchaient un partenaire au Togo. Donc du coup, j'espère qu'à travers cette organisation d'une COP des jeunes sous-régionale, ils vont pouvoir réussir à trouver des partenariats. Donc finalement, ces partenariats ne sont pas forcément formalisés tout de suite, mais je pense que ce sera un acquis de cette COP des jeunes. Ensuite, il y a des actions concrètes de plaidoyer au niveau de la société civile, avec des décideurs politiques de l'Assemblée nationale et de la mairie d'Aneo. Il y aura aussi des actions de reboisement, une marche pour le climat, pour essayer de sensibiliser les médias. Donc pareil, la sensibilisation c'est quelque chose qui est difficilement pas palpable, on ne peut pas mettre d'indicateur sur le degré de conscientisation, mais je pense que c'est des petits pas qui mèneront, j'espère, à une prise de conscience plus générale sur vers quel développement on veut aller. Nous on doit parler d'adaptation. Quelles méthodes, quelles stratégies aient à faire vraiment pour s'adapter au changement climatique. Et maintenant c'est au pays développé, c'est au pays industrialisé d'atténuer pratiquement leurs émissions à gaz d'effet de serre. Si le problème se trouve là-bas, pas ici. Le changement climatique est une menace évidente pour la planète. Elle menace aussi bien nos vies, nos familles que notre avenir. Conscients de l'urgence, nous, jeunes délégués du Mali, du Niger, du Bénin, du Cameroun, de la Guinée-Conakry, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, de la France, du Canada et du Togo, soit au total 200 jeunes de 12 pays, ayant pris part à la deuxième édition de la conférence des jeunes sur le changement climatique, ne voulant pas rester passifs. Des nombres, pertes et dégâts lourds sont enregistrés après chaque catastrophe et des milliers de milliers de vies décimées. Nos assiettes sont vides en raison des sécheresses et des inondations. Bref, notre avenir est en danger et nous exigeons que quelque chose soit fait ici et maintenant. La jeunesse du monde entier est prête à agir et nous demandons des engagements fermes de la part de tous les gouvernements du monde entier. Nous ne pourrons pas y arriver sans la jeunesse. Chaque geste en faveur de notre environnement est décisif pour notre avenir. Établir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable et encourager l'innovation. Nos amis de Burkina Faso, de Dalois, de Bamako, d'Akra, de Lomé, de Douala et de Dakar, nous devrons quand même prendre conscience aujourd'hui qu'il y a une urgence qui est là et que nous devrons nous mettre en cause et prendre nos responsabilités. Et aujourd'hui, quand on dit que les États-Unis ou la France ont des grands pouvoirs aujourd'hui, des gaz à effet de serre, et qu'est-ce que nous aussi en tant qu'Africains nous faisons ? Parce que nous avons, chacun de nous a une responsabilité à un certain niveau, que les États-Unis polluent à 90%, l'Afrique à 1%, c'est la même pollution. Donc nous devons apporter des solutions à tous ces aspects. Oui, nous devons exiger enfin la qualité. Apprenons à construire ce que nous produisons. Apprenons à créer de la richesse. Sinon, comment voulez-vous un développement durable ? Nous sommes les ennemis de notre propre économie. Nous pensons acheter les produits importés moins chers, mais nous payons la facture dans les hôpitaux. Aujourd'hui, nous sommes inondés de toutes sortes de maladies. Nous implorons aux responsables étatiques de penser aux problèmes climatiques dans leur chance sociopolitique, car l'émergence de notre très chérarchique doit se faire dans les règles éthiques. Jeunesse africaine, la planète nous appelle. Un appel qui sans cesse nous interpelle. Chacun de nous doit prendre conscience, car chaque décision est une sentence. Elle est trop de la terre telle une potence. Jeunesse africaine, il faut que tu t'élèves. Lève-toi, réalise et complète tes rêves. Sois pour la terre, ta planète s'élève. Jeunesse africaine, il faut que tu t'engages. Tu t'engages à ne pas passer ton message. Que chacun donne de son étincelle. Ensemble, devenons une sentinelle. Pensons à notre planète. Rassemblons nos énergies. Travaillons en synergie. Un seul peuple, une seule planète. Un seul peuple, une seule cause. Causse-t-il. Merci. Un nouvel objectif de développement, parce qu'on doit toujours se tendre vers quelque chose. Et dire, on tend vers le développement. Non, le développement c'est un moyen. Donc il faut, comme objectif, essayer d'être résilient face au changement climatique. Quelle jeunesse. Des lâches, des paresseux, des peureux, la grande muette. Que sommes-nous pour notre Afrique ? Que sommes-nous ? Des gens qui se plaignent chaque jour de la situation que traverse notre planète. Qui en sont les premiers pollueurs ? Qui en sont les derniers ? Qui ne participent pas à ce catastrophe planétaire ? Jusqu'à quand le mutisme des uns et des autres ? Un dicton populaire dit qu'il ne dit mot qu'on sent. Je pense que nos projets s'inscrivent dans le cadre des mesures d'atténuation. Parce que ça pourrait réduire au moins d'un cran l'émission de gaz à effet de serre si on ne faisait plus recours aux énergies fossiles. Donc le projet de biogaz, comme tu viens de le dire, moi-même je fais face à ce même problème. Et c'est un peu comme si la technologie nous manquait un peu. Mais je veux également que, même si on voulait réaliser ces projets et que nous en sommes à la phase pratique, il ne faudrait plus qu'on fasse recours aux énergies fossiles afin de pouvoir lancer nos projets. Nous ne devons plus du tout aller sur le côté chimique afin de minimiser les impacts. Je pense que le changement climatique, c'est l'assurance vie du développement et de l'humanité. C'est-à-dire que si on continue à se développer comme l'ont fait les pays développés aujourd'hui, en fait ces pays ne sont pas prêts à encaisser les risques et catastrophes dus au changement climatique. Donc si tout le monde est sur cette voie-là, l'humanité va droit dans le mur. Essayez de prendre en compte ce changement climatique qui est un petit peu la béquille du développement et qui permettra à l'humanité de résister face aux conséquences du changement climatique qui sont déjà visibles et qui seront inévitables. Le changement climatique n'a pas de frontière et que nous, en tant que pays développé, on doit aussi avoir cette réflexion sur comment s'adapter au changement climatique. On est sur un pied d'égalité et donc j'attends tout autant de vous un message sur le changement climatique. Et là, j'aimerais lancer un appel à nous les jeunes et dire qu'on n'a pas réellement besoin qu'on nous donne plus que ce que nous avons nous-mêmes. On a ce potentiel de transformer, de créativité. Donc, il faudrait juste se lancer et dire que c'est possible que je puisse changer. Je prends mon exemple. Je suis ingénieure en oise à Sénissement. Je n'ai que plus de 26 ans. Et donc, on a plein d'avenir devant nous, nous les jeunes, de vraiment contribuer à l'émergence de cette Afrique. Parce que cette Afrique, personne ne va la développer à notre place. Ça, c'est clair. Donc, c'est à nous maintenant de nous réveiller, de travailler vraiment. Donc, c'est ça. Je dirais que je n'ai pas peur de l'avenir parce que je suis prête pour n'importe quelle adaptation. En fait, pour moi, je dirais, on a toutes les capacités de faire face à n'importe quel danger dans ce monde. Il suffit juste d'avoir la volonté d'y croire aux changements qu'on peut apporter. La terre chauffe. La planète chauffe. Par rapport au climat, c'est à nous de relever les défis. Et j'ai l'habitude de le dire. Nous ne nous bornons pas à lire par rapport au développement, par rapport au changement climatique. Participons-y. J'ai peur. Parce que je ne sais pas ce que sera fait demain. Et mes enfants, quel est vraiment l'héritage climatique qu'on va aller léguer ? Parce que nous, on est en train de subir tout ce que les pays industrialisés ont fait par rapport au gaz et à effet de serre. On subit aujourd'hui. Et si on ne fait rien, demain, ça va être pire. Ma peur réside où ? Et si nos jeunes frères, nos petits-enfants, nos petits-enfants, demain, auront quelle planète pour eux ? Quelle terre pour eux ? Dieu a tous ces problèmes de chamin climatique. Si ça continue, si on est fumeur, on ne fait rien. Demain, qu'est-ce qu'ils auront ? Donc, la peur réside à là. C'est-à-dire agir maintenant pour pouvoir préserver l'avenir. Je n'ai pas peur de l'avenir. Ma, si on ne fait rien, il est en train de fermer. I A 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501